Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, il est 18h, on est à 3h du webinaire gratuit traditionnel. Je vous rappelle que pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez ici, webinaire gratuit, vous cliquez. Vous cliquez également sur ce lien et vous aurez la page pour vous inscrire pour le webinaire ce soir dédié aux moyennes mobiles dont vous savez qu'elles sont extrêmement efficaces pour anticiper l'évolution des cours. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est 1h, c'est de 21h à 22h. C'est gratuit, je l'ai dit. Et vous avez jusqu'au dernier moment pour vous inscrire. N'hésitez pas. Alors, j'ai également, j'en profite parce que j'ai reçu des demandes par rapport à ça. Je sais que c'est un petit peu compliqué le Trado Screener, mais c'est compliqué 5 minutes, pas davantage. Donc, je vous rappelle qu'il y a 250 actions qui vont être notées par le robot. Et donc, vous voyez le Trado Screener qui apparaît ici. Vous avez chaque action ici, les 250 plus demandées, plus tradées. Et vous allez avoir une note hebdomadaire qui va de moins 6 à plus 6. Une note journalière qui va de moins 6 à plus 6, pardon, de moins 3 à plus 3 et de moins 3 à plus 3. Ce qui donne une note hebdo plus journalière qui va de moins 6 à plus 6. Par exemple, vous voyez que ArcelorMittal a 1 sur une échelle allant de moins 3 à plus 3 en hebdomadaire. Et une note qui va de plus 3 sur une échelle qui va de moins 3 à plus 3 en force journalière. Donc, l'ensemble des deux donne 4 sur une échelle qui va de moins 6 à plus 6 avec une perte de force de moins 2 par rapport à la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, on était à 6. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous y reporter parce que comme je ne peux pas faire plaisir à tout le monde et à tous ceux que je voudrais en termes de vidéos d'analyse technique, c'est une façon assez simple quand même d'avoir une idée de l'analyse technique de la valeur. Bon, revenons à nos moutons. Je disais dans mon analyse d'hier que j'allais tenter aujourd'hui, que j'allais parier sur un retour sur la M7. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Donc, la sécurité pour moi, c'était de parier sur un retour sur un mail mobile à cette séance que j'allais essayer de jouer aujourd'hui. Et on termine à l'équilibre à moins 0,0,2% avec un contact de la M7 qui a eu lieu. On est même allé beaucoup plus. On est allé chercher les 4556, mais finalement, on termine bien en dessous de la M7. On a eu la Tenkan en support. Et on finit avec un chandelier en porteur d'eau. Vous voyez, longue mèche basse, longue mèche haute, petit corps. C'est un signe d'indétermination. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de mouvements. Mais finalement, on termine sur un niveau de clôture très proche du niveau d'ouverture. Ça veut dire ça, un petit corps. Et on est en sandwich, donc entre la M7 et la Tenkan depuis qu'on a eu rebondi sur les 38,2% de Fibonacci. Ici, vous voyez, grosse hausse. Reflux, pullback, enfin throwback sur le diamant, la Tenkan, les 38,2% de Fibonacci. Depuis, on rebondit, mais on manque un petit peu de jus. Il est vrai qu'on a l'appel de la M20 aussi, la fameuse loi du retour à la M20 qui joue. Et ça, ça nous empêche d'aller un petit peu plus haut pour l'instant. Le problème, c'est qu'on a la Laginspan qui ne veut pas passer le diamant. Vous voyez, au plus haut de la séance, on était là. C'est-à-dire sur les 4555, niveau qui correspondait pour la Laginspan à une sortie du diamant. Mais finalement, ... ... ...